bonjour nous avons évoqué à plusieurs reprises les rapports du médiateur de l'assurance peut-être que certains d'entre vous souhaite maintenant que le médiateur puisse instruire leur dossier comment faire ce que nous allons voir dans cette vidéo le premier point que vous devez savoir c'est que votre demande doit avoir été déjà traité une première fois par la compagnie d'assurance il faut qu'elle vous ait apporté une réponse partielle une réponse négative pas de réponse et c'est uniquement dans ces trois cas que vous pouvez saisir le médiateur de l'assurance ensuite il faut que la votre demande est respectée une certaine forme de hiérarchie c'est à dire que vous devez déjà avoir saisi votre conseiller votre intermédiaire par exemple en tant qu'intermédiaire on peut penser aux courtiers il faut que l'intermédiaire ou le conseiller est répondu négativement à votre demande partiellement n'est pas répondu vous devez ensuite avoir saisi des services de gestion de la compagnie d'assurance ou de la compagnie des bancaires il faut que ces services vous aient répondu partiellement négativement ou pas du tout il faut ensuite si l'agent vous a répondu négativement que vous étiez allé devant le service de gestion et que le service de gestion vous a répondu là aussi négativement il faut que vous saisissiez le service réclamation de la compagnie c'est une fois que le service réclamation de la compagnie vous aurait vous aura répondu négativement partiellement ou pas du tout que vous pourrez saisir le médiateur de l'assurance si vous saisissez le médiateur de l'assurance avant d'avoir respecté cette chaîne celui ci renverra de toute façon votre dossier au service réclamation de la compagnie ayant été juriste réclamation dans un service d'assurance d'une compagnie je peux vous dire qu'à chaque fois que le médiateur recevait une réclamation d'un souscripteur si le service réclamation de la compagnie où j'étais n'avait pas déjà statué sur sa demande alors le médiateur en fait nous renvoyer entre guillemets le dossier ensuite si vous avez bien respecté cette hiérarchie l'adresse du médiateur je vais vous la donner c'est la médiation de l'assurance tsa 50 110 75 441 paris cédex 9 bonne chance si vous avez une réclamation et sinon continuez à me suivre peut-être une précision concernant la saisine du médiateur pour que ce dernier considère que la compagnie ne vous ait pas répondu il faut un délai de deux mois entre votre demande et la non réponse de la compagnie et préciser que la saisine du médiateur de l'assurance est une saisine gratuite c'est à dire que vous ne paierez pas si vous saisissez le médiateur et troisième petit point c'est vraiment une saisine amiable c'est à dire qu'elle n'est pas judiciaire vous n'avez pas besoin d'un juge vous n'avez pas besoin d'un avocat et elle est amiable parce que vous aurez en fait déjà fait plusieurs demandes sans réponse et que vous souhaitez vous ne pas rendre juridictionnel votre demande tout simplement